Il fait 7 degrés Celsius d'heure. On annonce à la télé que la température va chuter de 10 degrés. 7 moins 10. Combien ça fait ? Je descends jusqu'à 0 degré. Et puis encore 3. Et le voilà, moins 3. Le premier nombre entier négatif. L'ensemble des entiers relatifs ou entiers comprend tous les naturels de tout à l'heure, ainsi que leurs opposés. Et il se note avec la lettre Z. Ça vient du latin de l'allemand ZAL. Z égale 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. Bien sûr, je n'ai pas mis ça en ordre croissant, ni décroissant. N, l'ensemble des nombres naturels, est une partie de Z. Et ça s'écrit N, inclus en Z. Un entier A, et son opposé, moins A, la somme, est égale à 0. Comme par exemple, 3, plus, moins 3, égale à 0. Évidemment, moins 3, plus l'opposé de moins 3, ce qui est plus 3, c'est égal aussi à 0. On constate qu'un nombre et son opposé ont des signes contraires. Une personne a 18 euros. Elle veut partager ça en somme égale pour chacun de ses 3 enfants. 18 divisé par 3 égale 6. Tout va bien, les enfants sont heureux, chacun aura 6 euros pour dépenser. Mais si la personne qui avait 18 euros avait 5 enfants, bien sûr qu'alors la division est plus difficile. 18 divisé par 5, 3,6. Mais si la personne avait, tiens, 7 enfants, 18 divisé par 7, alors la division ne tombe plus juste. 7 en 18, 2 fois, 14 en 40, 5 fois, etc. On est devant des nombres décimaux, 3,6, et des nombres qui ont une infinité décimale. Comment s'appelle-t-il ? On va appeler les nombres décimaux. L'ensemble des nombres qui s'écrivent comme ça. C'est-à-dire un quotient d'entier. Le dénominateur, c'est une puissance de 10. 36 sur 10, ou 72 sur 1000, ou moins 42 sur 10 puissance 7, etc. Tandis que pour les nombres, pour les quotients qui sont comme 18 divisé par 7, on a introduit l'ensemble des nombres rationnels notés par Q du mot quotient. 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 18 sur 7, moins 43 sur 1789, 1256 sur 500, etc. Peut-être que vous remarquez que ce nombre, il est rationnel, comme quotient de deux nombres entiers, mais aussi, il est décimal. Parce que si je multiplie numérateur et dénominateur par 2, ça va donner 1000, et en haut, 2512, ce qui s'écrit à 2, 2,512. Voilà pourquoi les nombres décimaux sont tous des nombres rationnels. L'ensemble de décimaux est inclus dans l'ensemble des rationnels. Et bien sûr, l'ensemble des entiers, il est inclus dans les décimaux, parce que chaque nombre entier, par exemple 7, peut s'écrir 7 sur 1, ou 70 sur 10. Avec les nombres naturels, entiers, relatifs, décimaux et rationnels, autrement dit, avec tous les rationnels, on peut faire les opérations suivantes. Addition, subtraction, multiplication, division. bien sûr, on ne divise pas par zéro. C'est la seule opération impossible. Est-ce qu'il y a d'autres opérations qu'on a envie de faire? Regardez. J'ai un carré. De côté 1, quelle est sa diagonale? Le théorème de Pythagore, classe de 4e, nous donne la réponse. Racine carré de 2. Racine carré de 2, on prouve, avec un tout petit peu de difficulté, qu'il n'est pas un nombre rationnel. et comme ça, il y a plein de nombres qui ne sont pas rationnels. On appelle ça des nombres irrationnels qui apparaissent. Racine de 2, racine de 3, Pi, et plein, plein d'autres. Dans les années de lycée et même plus tard, on va apprendre que les irrationnels sont bien plus nombreux que tous les nombres naturels, entiers, décimaux, irrationnels. Et ça, c'est une autre histoire. on appelle nombres réels tous les nombres rationnels avec les irrationnels. On pourrait représenter ces ensembles dans les boîtes de cette façon-là. Ici, les nombres naturels, 1, 2, 7, etc. Dès qu'il y a un opposé, par exemple, moins 2, il est dans l'ensemble des nombres entiers, z, moins 2, moins 3, moins 7, moins 10, etc. Alors, les décimaux sont aussi ici, par exemple, moins 10, c'est le même que moins 20 sur 2. Mais si j'ai un nombre décimal qui n'est pas entier, alors je dois élargir ce cadre, le nombre décimaux, 37 sur 2, moins 10, sur, ou moins 100, sur 125. Et si je veux plus loin, j'élargis le nombre rationnel, un nombre rationnel qui n'est pas décimal, qui n'appartient pas au cadre des décimaux, c'est par exemple 2 sur 7, ou 1 sur 43. Et bien sûr, après, finalement, les nombres irrationnels, racines de 2, racines de 3, pi, de tous ces nombres ici, naturels, entiers, décimaux, rationnels et irrationnels, tout ça, c'est le nombre réel. Il y a une liaison très forte entre les points et les nombres réels. Si on se donne une droite sur laquelle on a fixé un point appelé origine, et un autre point, le point A, ainsi dit, OA, c'est l'unité, l'unité, et si on a établi un sens de parcours appelé sens positif, du coup, à chaque point de ses doigts correspond un nombre réel et vice-versa. Au point O correspond le nombre 0. On dit que le point O a l'abscisse 0. Au point A correspond le nombre 1. On dit que le point A a l'abscisse 1. Etc. Il y a tous les nombres naturels qui apparaissent, puis il y a tous les nombres entiers négatifs qui apparaissent, puis il y a les nombres décimaux, par exemple ici, 2,5, puis il y a les nombres rationnels qui ne sont pas décimaux, par exemple 7 tiers, on le place où ? Ça fait 6 tiers, c'est-à-dire 2 entiers, 1, 2 entiers, plus encore un tiers. Donc par là, à peu près, 7 tiers. Et puis, les irrationnels, racine de 2, racine de 3, racine de 17, racine de 17, ça fait 4 et quelques, donc c'est par là. et croyez-moi sur les paroles, la droite, l'axe réel, maintenant, il est bien rempli. Il n'y a aucun autre nombre. Tous les nombres réels, naturels, antinégatifs, décimaux, rationnels, irrationnels, se trouvent là-dessus. Quant au rationnel et décimal, par exemple, 21 sur 2400, on va essayer d'abord de simplifier. Si on simplifie par 3, 7 sur 800 égale 7 sur 2 puissance 5 fois 5 au carré. Il n'y a que des puissances de 2 et de 5 au dénominateur. Et on obtient 0,008 7,5 à la calculette, bien sûr. Et voilà un nombre rationnel en apparence, mais qui est au fait aussi décimal. Un rationnel est donc décimal si, après simplification, le dénominateur ne contient qu'un produit de puissance de 5 et de 2. Rien d'autre. Écriture scientifique d'un décimal. J'ai mis scientifique entre guillemets parce que tout ce qu'on fait ici c'est scientifique, pas uniquement cette écriture. Alors, voilà de quoi il s'agit. Les calculettes affichent diverses façons. Et quand ils affichent par exemple 135,32 fois 10 puissance moins 7 et tu as un autre nombre 0,2386 fois 10 puissance 4 on a du mal à les comparer parce que les puissances de 10 sont différentes. Ici, les nombres qui sont devant multipliés sont aussi d'ordre de grandeur vachement différent 135 et 0. Alors, pour uniformiser tout ça, on pourrait dire autrement dit équiture uniformisée d'un décimal. On va faire de la sorte que devant la vigule il y a un seul chiffre non nul c'est-à-dire 1 1,3532 fois comme on a sans vouloir diviser par 100 on va multiplier par 100 10 au carré fois 10 puissance moins 7 ce nombre est égal à celui-là ce qui est égal 1,3532 fois 10 puissance 2 moins 7 ça fait moins 5 et celui-là la même manœuvre mais on multiplie par 10 du coup ce nombre est égal 2,386 fois 10 puissance 3 et maintenant on peut comparer mieux ces deux nombres 1, quelque chose 2, quelque chose c'est de même ordre de grandeur on compare que les puissances 10 puissance 3 et 10 puissance 5 évidemment ce nombre est plus grand que celui-là parce que 3 est plus grand que moins 5 on dit aussi que ce nombre-là est d'ordre de grandeur de 10 puissance moins 5 et ce nombre-là est d'ordre de grandeur 2 fois 10 puissance 3 autrement dit on élimine tout ce qui est après virgule et on a une comparaison plus facile pour les ordres de grandeur on vient de le voir certains nombres rationnels et bien sûr les irrationnels n'ont pas une valeur décimale exacte par exemple 5 sur 3 si on tape par la calculette on trouve 1,66666 et ça dépend auquel décimal la calculette va afficher 7 parce qu'elle vient d'arrondir bien sûr le résultat le vrai résultat celui que la calculette n'affiche pas il y a 1,666 sans fin alors pour avoir une valeur approchée on va dire que 1,6 à propos de ce nombre c'est une troncature de 5 tiers au 10ème près et aussi 1,7 c'est un arrondi de 5 tiers au 10ème près ainsi de suite pour les centièmes pour les millième tout dépend de l'ordre décimal qu'on veut afficher valeur approchée par défaut valeur approchée par excès en calculant 1 sur 7 à la calculatrice on constate que l'équitude décimale c'est 0,142857 et puis ça continue 1,428757 1,42857 et vous constatez il y a ce groupe de 6 chiffres qui se répète à l'infini c'est le cas de tous les nombres rationnels leur équitude décimale est périodique il y a un groupe de chiffres qui se répète essayez par exemple 2 sur 11 égal 0,1 11 il reste 9 8 et de nouveau 18 18 18 cette fois-ci la période contient exactement deux chiffres ce qui n'est pas le cas ni de racine de 2 ni de racine de 3 ni de pi ni de tout nombre irrationnel leur décimal ne se répète jamais ce n'est pas une période qu'on pourrait voir sur les nombres irrationnels voilà la différence du point de vue décimal entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels et pour le nombre rationnel 7 est-ce qu'il y a une équitude périodique 7 c'est égal à 7 sur 1 c'est égal à 7,0000 voilà c'est le 0 qui se répète à l'infini alors pour vous donner une idée de ce qui va vous attendre plus tard je vais vous dire que 7,000 est égal à 6,9999 à l'infini explication après la classe de terminale